ok pourquoi il ya pour te prouver que tu ne peux pas le faire voilà la première face que samedi pour toi béatrice tu es centré sur le non changement il ya une phrase qui vient c'est je souhaite me faire défier je souhaite me défier moi même dans mon propre monde tu refuses d'aller voir le monde extérieur pour apprécier les changements qui pourraient se faire en toi tu es là non pas pour explorer le monde et pour t'explorer toi même et la seule stratégie que toi tu as tu as réussi à mettre en place c'est une sorte de renfermement c'est l'énergie que ça me renvoie pour toi c'est le renfermement vis-à-vis des autres ont tu crées une sorte de distance qui te fait être dans un dans une sphère statique dans une dans une mois dans une sphère statique qui te fait être loin des autres et c'est ce mécanisme de ce mécanisme pardon est en lien annoncé pas en lien avec ça alors si on vient avec toi avec quoi pousser des alors alors il y a plusieurs infos qui me viennent pour toi tu as peur de casser les gens à l'extérieur et en même temps tu voudrais que les gens soient on piller derrière ça souten quoi ça souten le fait que tu ne te penses pas capable je ne pense pas capable des choses je me suis toujours induit en erreur alors comment je pourrais avoir confiance en moi voilà là ça a bougé pour toi ok tu as la croyance derrière il ya une croyance derrière c'est je pense être un être de glace je pense être un être qui est statique qui n'a qu'un seul désir qu'une seule option comme si tu étais un robot tu te penses être un être être un humanoïde quelque chose un robot qui n'aurait qui n'aurait elle qui serait dénuée d'émotionnel pourquoi parce que les mots non ok je n'ai toujours pas par là la peur de faire le bon choix pour toi c'est la peur de c'est la peur d'expérimenter et derrière la peur d'expérimenter je touche une énergie de l'ordre de de jouissance tu as peur du mild storm en toi de la tempête en toi nommée émotionnelle nommée ressenti énergétique physique mais surtout tu as peur de la jouissance pourquoi tu as peur de la jouissance parce que derrière c'est ta condition de femme qui a à aller voir voilà là ça a commencé à bouger pour toi parfait tu vois les choses comme un emprisonnement et pas comme une et pas comme une expérimentation donc tu es basé sur je dois créer des règles pour me sentir en sécurité ces règles doivent entre autres passer par les autres parce que je ne suis pas capable d'être mon propre pilier et j'ai besoin de pieds de piliers extérieurs donc de situation ou surtout de personnes pour pouvoir me soutenir moi ok tu es en quête d'autonomie que tu n'as pas encore connecté et qu'est ce qu'il te faut pour connecter ça un devoir de liberté envers toi même un devoir de liberté qu'est ce que ça veut dire c'est ok lâche toi la grappe ça peut sembler facile dit comme ça je sais lâche toi la grappe il ya une notion regret à ok je regrette facilement les choses mais je ne prends pas appui sur le présent pour me construire dans le présent donc tu es sans cesse dans un soit tu regardes le peu je sois je regarde le passé soit je regarde vers l'avenir tu es comme luke skywalker qui comme le dit yoda dans le 3 dans dans la terre enfin je sais plus quel épisode toujours tourner vers l'avenir tu es c'est un peu le cas pour toi donc c'est un refus de l'instant présent et de toutes tes émotions qui sont qui sont là présentes en toi ta peur d'exploser à la figure des autres alors que tu n'expliques tu n'exploses pas à la figure des autres le ton côté jeu je suis cristallisé vis-à-vis de l'autre des autres personnes je suis un peu pas stoïque mais il ya une sorte de crispation une tension extrême par rapport à l'autre en fait tu as peur moi derrière samedi j'ai peur de me révéler à moi même ce que ce que j'ai en moi parce que dans une situation x ou y lorsque tu es battant stimuli extérieur quelqu'un te dit quelque chose te fait quelque chose où tu te retrouves dans une situation tu l'autre est un support de projection pour te pourtant fermer tu prends la vie tu prends la matière comme un un support d'enfermement et là c'est c'est là je renvoie l'information dans le groupe pour le coup le collectif de ce soir résonne ça et c'est marrant parce que j'ai une séance individuelle ce matin à 11 heures j'ai d'or tard comme d'habitude non pas comme d'habitude mais là comme je me t'ai réveillé tard et c'était exactement le même thème la matière est un espace de liberté voilà le voilà la thématique du soir voilà ce que vibre le groupe en tout cas notre rapport le rapport du groupe donc l'énergie avec lequel le groupe est en rapport c'est ça la matière et sa liberté donc je note ça déjà sinon j'ai oublié matière et liberté et donc matière et liberté le groupe on est on est on est on est en train de 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 se mettre en prison on est en prison pour nous sans créer jouer notre note en tant qu'être humain être en train de faire un choix poser une direction aller décider d'un cap c'est se renfermer et donc on a alors c'est quoi ça on fuit vers le spirituel on fuit vers nos rêveries on fuit vers ce qui n'est pas adapté à nous et pour ça et c'est pour ça qu'on se demande de respect on a un devoir de liberté envers soi même voilà l'information du soir on a un vrai devoir de liberté envers soi même sinon on ne se respecte pas le devoir de liberté envers soi même je pense que je vais le retrouver dans les autres questions le devoir de liberté envers soi même c'est savoir se poser des limites c'est savoir poser un cadre savoir définir quels sont nos besoins savoir définir quels sont nos envies savoir définir ce qu'on le veut ce qu'on ce que l'on ce que l'on veut ce que l'on ne veut pas vis-à-vis de telle ou telle autre personne voilà ce que je pourrais dire pour pour cette première pour cette première question ben ça aura à toi béatrice salut